Aujourd'hui on part sur l'analyse de Fana bleu qui compte sortir demain en dual rate up accompagné de Veto, le Veto rouge. Par la même occasion je compte également faire l'analyse de Rhea qui sort dans la même période que Fana mais lui sera accompagné de List. Aujourd'hui c'est full focus sur Fana et on part vous montrer plutôt je pars vous montrer l'utilité du personnage en PvE concernant le PvP. Pour le moment vu que la méta est complètement différente sur la version coréenne, ça ne sera pas représentatif de l'unité vu qu'elle a plus de chances de faire one shot que d'être utile même si elle est accompagnée de bons personnages. Enfin bref, l'unité est LR plus 2 accompagnée de sa carte qui lui permet d'infliger davantage de brûlures et cumulables 3 fois. Le personnage se base sur des attaques en zone, peut provoquer des brûlures et cumulables 3 fois également sur sa compétence 2. Son ultime, plus il y a des brûlures sur l'adversaire et plus elle fera 2 dégâts. Concernant le stuff et ses statistiques, l'unité se base uniquement et uniquement sur statistiques d'attaques magiques. Concernant les dégâts critiques et le taux de critique par rapport à List et l'analyse du perso qu'on avait fait hier, elle a littéralement 5 à 10% de mort pour les 2 stats que je viens de vous citer. Pour la suite, on va aller dans l'arbre de compétences avant de partir sur les passifs et je pense qu'on va décaler... Voilà, on va faire ça. Dégâts infligés supplémentaires et ça si je ne dis pas de bêtises, c'est augmentation de dégâts. Ok, pour le moment on se focalise que sur ça. Le reste c'est juste des stats supplémentaires que ce soit en speed, en HP ou encore en défense ou en résistance. C'est pas ça qui nous intéresse. L'unité elle est là pour DPS le plus rapidement possible et terminer tout ce qui concerne le PVE sans forcément mettre 4-5 minutes par combat. Voilà du coup comment l'équiper. Concernant ses compétences, je ne compte pas monter au-delà du niveau 3. Voilà, cette raison là. Elle gagne que 5%, il n'y a pas de bonus supplémentaires et sur son ultime c'est la même chose. Elle gagne 10% de dégâts supplémentaires, c'est cool, mais il n'y a pas un second passif sur les compétences par rapport aux dernières unités qui sont sorties. C'est pour ça que c'est préférable de les monter au niveau 3. Et les ressources sont quand même assez rares plutôt, elles ne sont pas assez rares, mais elles demandent de plus en plus de ressources quand on monte les niveaux. Du coup on part pour cette première team avec cette composition. D'ailleurs, pour le côté auto, vu qu'on va faire de l'auto, normalement ça passe tranquille, ça devrait passer tranquille, j'irais entre 1 à 2 minutes grand maximum. On a commencé à 4 minutes 40. Et on va voir maintenant ce que ça va faire. Voilà, on en a one shot 1, 2. Vous voyez les dégâts ? Là, malheureusement, j'ai utilisé un buff. Là, elle va utiliser l'ultime, c'est dommage. C'est dommage. Mais vous voyez les dégâts, 134 000 par tête, on attaque à eux, c'est intéressant. Ça va vous permettre de terminer plus rapidement, justement, ce type de farm. Mais au vu de ce qui va arriver plus tard, vous savez vous-même que vous vous focalisez sur une unité comme celle-ci sera un peu problématique sur la suite de l'arrivée des portails. Mais l'unité reste extrêmement intéressante. Si, s'il n'avait pas changé l'arrivée, enfin la vitesse des portails, plutôt le système dynamique des portails, tout simplement, je vous l'aurais conseillé d'invoquer sur elle. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu risqué pour le côté free-to-play. C'est un peu risqué. Voilà, Sally, elle est morte. Bon, c'est pas grave. C'est ça. On est à 1 minute 30. Pour ce premier essai. Et encore, je me suis fail sur pas mal de choses. 1 minute 40. Voilà. On est à environ 1 minute 45. 1 minute 45 avec 7 compos. Maintenant, on va utiliser la seconde compos qui sera basée sur gauche. Vu que gauche accompagnera Noël et Charmy sur le portail saisonnier qui va arriver sur la semaine du 15 au 20. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, du 15 au 20. Plutôt du... Voilà, c'est ça. Du 15 au 22. Ok. Du coup, second team qu'on va utiliser sera celle où on va en retirer Lotus. Et on va mettre gauche. Gauche qui est là. Concernant le reste, ils sont occupés en speed, en def et en HP. Enfin, ouais. En substat HP. Je remets le mode auto. Je laisse comme ça. On utilise l'ultime qui va... De gauche qui va augmenter... Ah, c'est dommage. Ça ne va pas monter de beaucoup. Là, elle va utiliser forcément l'ultime. Là, ça va augmenter un peu les dégâts. Ça fait un peu moins de dégâts. Lotus, c'est plus intéressant. Mais, vous pouvez toujours utiliser cette compo qui est pas mal. Même si Lotus va vous permettre de terminer les combats plus rapidement grâce à ses dégâts sub-augmentés, sa réduction de speed. Et, je crois qu'il met aussi un autre malus dont j'ai oublié. Je crois que c'est la stamina ou la mobilité qui est réduite. Ok. Du coup, là, avec... Tous les buffs qu'elle va justement avoir ici. Ah, ça c'est dommage. Elle va pas terminer. Je crois qu'elle va juste le midlife. Ouais. Elle a pas assez de buffs. Et ça. Voilà. Et là, on termine sur ça. On est quand même aux alentours de... Une minute à deux minutes avec un stuff pas super optique pour le personnage. Je vous dis, pas super optique parce qu'elle a pas assez de puissance. Vraiment, vraiment, si elle avait plus de 35 000 de puissance, l'unité serait incroyable. Et je mettrais un peu moins d'une minute vingt, voire environ une minute pour chaque... Pour justement chaque portail. Enfin, pour chaque vague. Et du coup, ça reste, selon vous, si vous voulez invoquer ou non sur FANA pour clear plus rapidement les portails. Enfin, les combats. Que ça soit pour les futurs défis limités, les events, etc. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo pour le côté PvE. Le PvP, malheureusement, comme je l'ai dit en début de vidéo, je peux pas vous montrer à son plein potentiel l'unité. Du coup, on va quand même faire un combat. Vous voyez, là, c'est une team verte. Du coup, ça va. Ça le fait pas. Là, euh... On va aller sur ça. On va aller sur ça. Même si j'ai un peu peur. Même si j'ai un peu peur. Parce que, mine de rien... Ah, attendez. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on relance le combat. C'est pas grave, je l'ai abandonné. On va éviter de perdre du temps. Par la vidéo. On part sur ça. On va augmenter... Elle est vraiment à la toute fin. Ouais. Ouais, 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 ouais. On n'a pas le choix. On va faire ça. Ça. On va faire ça. Pour éviter de prendre des dégâts de la part de la Noël. Et là, on va directement sur l'ultime. Ça reste quand même intéressant. Même si là, je vais me faire one shot. Ça reste intéressant comme dégâts. Vous voyez, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Malheureusement, on n'a pas pu voir le plein potentiel. On va refaire le combat en utilisant justement cette compétence. On s'en fout. Je m'en fous de perles. Là, c'est juste pour le content. On s'en fout. On recommence. Même si je gagne zéro point. On va utiliser tous les jeux ultimes. Enfin, la deuxième compétence sur Vengeance. Par contre, l'ultime de Sally. On va faire ça. Ok. Et l'ultime de Sally. Même si on prend des dégâts, c'est pas grave. Pas ouf. Pas ouf. Ok. On en élimine au moins un. Mais, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Vous voyez, ça reste un problème pour une team full offensive. On va partir sur un autre test. Avec cette unité. Mais, cette fois-ci, on va jouer. On va actualiser. Parce que ça sert à rien de jouer avec le même type de compo. Ah. On va faire ça. Ah. On va mettre Julius. On va mettre Julius. Parce qu'il nous faudrait quand même. Un minimum de. Un minimum. De dégâts supplémentaires. Pour pouvoir rivaliser avec les teams adverses. Et que comment. Ok, c'est parti. On a mis Julius. On lui a équipé. Il est monté à 30k de puissance. Par contre, là, on va le monter dès le début. On va utiliser son ultime pour éviter. Ça peut marcher. Ok, c'est bon. Nickel. Nickel. Par contre, là, il y aura le shield. Forcément. Ultime. Encore la contre-attaque. On va faire ça. Sacré dégâts quand même à l'auto-attaque. On va faire ça. Comme ça, on a le but. Et là, on peut utiliser l'ultime. Car Safana n'a plus de sort viable. Et là, on part sur l'ultime avec l'autre. Pas beaucoup de dégâts. C'est pas mal. Pas beaucoup de dégâts. Parce qu'elle a up. Elle a up la défense. Elle réduit les dégâts. La Charlotte. saisonnière. Et du coup, forcément, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Elle est morte. C'est pas grave. Ok, on la stun. Et ça. Ah. Il fait ça. Ok. On va terminer. C'est dommage que je croque pas son passif à Julius. On va l'utiliser sur Charlotte. Parce que c'est elle le problème. On attaque. On réduit la speed. On va attaquer derrière. Voilà. J'attaque trois fois dans le même tour. C'est cool. Voilà. L'unité est intéressante. Mais là. C'est pas représentatif total. Du potentiel du personnage. Au vu. De la méta actuelle. Sur la version coréenne. Et du coup. Je ne peux pas me permettre. De vous analyser correctement. Sur le PVP. Même si dans certaines situations. Elle reste encore. Jouer. Très très peu joué. Mais elle reste quand même. Jouer. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément mon plaisir. Sur ce. Ciao. Ciao.